bonjour amis modélistes donc voilà je vais vous faire une vidéo en deux parties aujourd'hui je vais vous présenter les numéros 36 à 41 de la 241 pss d'altaya je vais vous présenter comme à l'habitude les fascicules et les numéros et là je viens de recevoir aujourd'hui le les six autres numéros donc 42 à 47 donc je vous présente fascicules et numéros et on passe après pour la vidéo montage allez à tout de suite bonsoir amis modélistes donc voilà ce soir on continue le montage enfin la présentation de la montagne 241 pss d'altaya j'ai reçu les derniers fascicules donc j'ai reçu du 36 au 41 donc j'ai reçu 2 4 6 numéros que je vais vous présenter et après je vais faire le montage comme comme à l'accoutumée donc voilà pour le numéro 36 donc le numéro 36 on part sur le réseau cuba on part sur les mers du caraïbe sur l'île de cuba donc il nous explique la première ligne de 1837 on a toujours les mêmes reportages avec une petite photo d'une petite consolidation cubaine 140 après on a des photos de 0,20 cubaine après on passe sur le diesel et les matériaux les matériels un après on va parler dans la petite partie historique qu'on a tout le temps l'armée d'ouvriers tous ceux qui s'occupent de nos chantiers de voies les agents qui construisaient nos voies ferrées et qui les entretenaient donc voilà deux petites pages là dessus il nous explique comment il fonctionnait avec quels outils des pics des pelles et tout ça et on va passer au numéro 36 avec le montage de la 241 et numéro 36 qui comporte la fin du tablier on va fermer en fait le tablier de la machine voilà on va fermer toute cette partie là donc voilà une pièce en métal et puis toujours les vides ensemble donc voilà à la fin ça va donner quelque chose comme ça donc le numéro 36 il se présente comme ceci donc avec les vis le tablier donc voilà on va monter tout ça très prochainement le numéro 37 numéro 37 on va partir au dakar on va partir en afrique sur la ligne du dakar à niger depuis 1863 le chemin de fer est présent là bas donc là on a une belle photo de la construction de la ligne après ben on a les explications les photos une photo de machines à vapeur de machines à vapeur cubes de africaine après on passe sur les époques un peu plus récentes jusqu'à nos jours et ils nous parlent de des trains actuels qui se trouvent sur la ligne dakar niger donc voilà on parle toujours après dans la partie historique de la construction des voies donc c'est on va peut-être dire la l'épisode 2 du premier premier reportage qui avait dans le numéro 36 donc la vie des bâtisseurs d'empires ceux qui construisaient nos voies donc voilà avec des photos de remplacement de traverses pendant la pendant la en 1948 donc voilà pas mal numéro 37 le numéro 37 lui comporte quatre pièces comme ceci un peu bizarre c'est en fait ce qui va venir cacher le haut des roues motrices sur la machine c'est les les couvres roues donc on a bas deux premiers couvres roues avant gauche et deux premières couvres roues avant droit donc on va couvrir les deux premières roues là les deux avant gauche les deux avant droite et ben voilà à la fin ça va donner un petit truc comme ça voilà donc voilà pour le numéro 37 et toujours le petit sachet 10 qui va bien qui est à l'intérieur à garrer précieusement le numéro 38 on va partir au danemark on va parler des chemins de fer danois première ligne en 1847 donc voilà une jolie locomotive danoise type 230 séries r qui s'apparente un peu à nos 230 qu'on avait à la snc les séries p danoise qu'ils sont bien connus dans le monde du modélisme ferroviaire les 221 qui ont été reproduites je crois par marklin ou tricks ou les deux donc voilà donc ben voilà on a la petite la petite partie historique là on parle que là on s'arrêtera aux années 1950 on ira pas jusqu'à l'époque actuelle après partie historique et ben on va parler du freinage et de l'adhérence parce qu'il faut bien que nos trains freinent un petit peu donc on nous explique les mesures de l'adhérence et le frein donc voilà avec des petits des petits schémas d'époque bien sympathique montage donc du numéro 38 donc là bas comme le numéro 37 exactement les mêmes pièces mais là par contre on va couvrir les deux dernières roues donc les deux dernières roues du châssis pour avoir les roues couvertes complètement et à la fin la machine aura ses roues motrices de couvertes complètement donc l'appareil ce que je vais faire c'est comme la procédure de montage va être exactement la même que le numéro 37 lors de la vidéo montage je ferai qu'une seule vidéo sur le montage on a aussi un petit graisseur c'est pas un graisseur comment ils appellent ça une cuve de décantation on a la cuve de décantation oui qui vient se fixer aussi quelque part par là sur le sur le châssis donc je vous montrerai comment comment la fixer donc voilà pour le numéro 38 numéro 39 on va après le danemark on va aller pas très loin on va aller en suède ils ont commencé la prise en charge de la construction du réseau ferré en 1852 donc on a une belle photo d'une locomotive 1d1 la danoise là on a une photo d'une 1c1 danoise qui est très jolie petite photo suédoise type 230 d'une machine à vapeur qui s'apparente un peu aux danoises et puis après on a une automotrice plus une automotrice plus récente qui date des années 90 on continue la petite partie historique toujours avec le frein donc là on nous parle du frein on nous dit que les premiers trains étaient freinés à la main c'est vrai que les premiers trains avaient des des freineurs sur les toits qui freinaient les wagons et les voitures voyageurs donc voilà on nous explique on nous explique le frein et un wagon freiné pour cinq wagons si la ligne comporte des pentes inférieures à 10 pour 1000 nous explique l'époque des serres freins et les critères de composition des trains au point de vue freinage montage de la 241p le numéro 39 gros numéro avec un gros cylindre un gros cylindre tout rond on va commencer de monter la chaudière de la machine c'est une pièce qui est assez lourde la machine va être assez imposante donc on a le le corps de chaudière et son renfort intérieur qu'on va fixer à l'intérieur ça va donner quelque chose comme ça donc voilà on va fixer ça je vais faire des petites améliorations après comme j'ai l'habitude de faire et voilà donc là c'est vrai que la machine va commencer à prendre une autre tournée parce qu'on s'attaque au plus gros de la machine qui est la chaudière qui va venir là donc là ça va commencer à prendre du volume et du poids surtout déjà qu'elle en fait un sacré donc là ça va être encore mieux après la suède on part en norvège le réseau norvégien date de son indépendance ferroviaire en 1905 donc voilà avec une carte du réseau norvégien dans les années 1960 donc voilà toujours les photos petite photo d'une d'une machine à vapeur norvégienne une petite locomotive électrique type bébé à bielle photo d'un chasse neige à vapeur rotatif donc voilà partie historique on continue toujours dans le frein parce que le frein c'est très important on rigole pas avec la sécurité et ben là on va nous parler du frein continu alors le frein continu et ben lorsque l'intervention du mécanicien d'un agent de train ou d'un voyageur en un seul point du train provoque le freinage de la totalité du train on dit qu'il est continu et oui c'est pour ça que si le train déraille et qu'ils se coupent en deux les deux parties de train s'arrêtent toutes seules donc voilà avec la photo d'une pompe à air sur une sur une locomotive à vapeur et un petit schéma de d'un circuit de freinage un peu simplifié quand même c'est un peu plus complexe que ça quand on penche le nez dedans mais bon et on continue le montage avec ce numéro 40 donc là on va s'attaquer au corps avant de la chaudière le corps de la boîte à fumée et on va fixer dessus il faut qu'on retrouve et on va fixer dessus notre jolie porte de boîte à fumée qui va venir compléter le tout donc voilà grosse pièce aussi assez lourde donc bah qui comporte le corps de la boîte à fumée son renfort intérieur et on va fixer après le tout sur la chaudière du numéro 39 pardon que je viens de vous présenter donc voilà à la fin au final ça va nous donner un joli ensemble comme ceci ils nous disent de mettre le petit volant de la porte de la boîte à fumée à côté bon moi je l'ai peint et il est il a un peu collé avec la peinture mais ça n'empêche pas de l'ouvrir mais il bouge pas trop bon je vais pas essayer de l'enlever au risque de le casser donc il tient je vais pas le perdre je vais le laisser donc voilà pour le numéro 40 et enfin le dernier numéro que j'ai reçu de cet envoi d'altaya le 41 donc là on va parler de l'aventure d'écoville les locomotives d'écoville qui sont des petites locomotives tenders en voie de 60 la voie d'écoville elle il y en existe en france le chemin de fer de touristique de pitivier il en a beaucoup donc voilà on a donc justement parlant de du chemin de fer de pitivier là une petite photo donc voilà c'était surtout du temps de la guerre les militaires servait se servait beaucoup de ces petits trains là ces petites voies qui prenaient pas beaucoup d'empattements donc donc voilà après avoir parlé du frein on va parler des roues de nos trains on va parler de la forme des roues on va parler aussi des essieux où viennent s'imbriquer les roues donc voilà on va parler des roues des locomotives et des roues avec des disques la roue en mincie fondue est ce que c'était la solution donc voilà et le montage du numéro 41 c'est un tout petit numéro tout léger avec deux pièces en plastique en plastique donc il va falloir y aller doucement pour le montage avec là on a deux réservoirs qui sont les tabatières et c'est en fait les passages de vapeur qui sont à gauche et à droite de la chaudière sur l'avant de la chaudière qu'on va monter et qui vont donner ben cet aspect là hop on a un passage là un passage là donc voilà voilà pour ce colis que j'ai reçu d'altaya aujourd'hui même petit plus dans le colis tiens donc petite boîte petit cadeau d'altaya c'est pas mal alors j'ai ouvert j'ai regardé ce que c'était c'est une petite lampe de travail qui m'a l'air ma foi bien pratique donc voilà on a là une pince pour la fixer bon sur un hop là je décale un peu le téléphone voilà comme ceci pour la mettre sur un coin de table donc pas mal et après on fixe le tout donc là on a une petite molette toc et on visse alors j'enlève hop là on va faire ça comme ça ça sera plus simple bon on va visser c'est un peu un peu galère mais après une fois que c'est vissé hop là elle va tout seul hop on dévisse la petite molette là oui on visse le tout ça marche à pile trois piles LR6 les LR3 les toutes petites piles là les AAA les LR3 et on a hop un petit éclairage bon ça fait un petit peu gadget les deux ampoules hop je sais pas si on voit bien là les deux ampoules ça ferait un peu gadget mais bon je pense que ça va être bien bien utile pour le pour le montage et puis ben mine de rien ça grossit bien donc ben pour les petites vis ça va être sympathique donc voilà voilà pour le petit cadeau d'altaya que j'ai trouvé sympa bon ben voilà pour la présentation de ces six numéros je commence le montage demain et ben on se retrouve on se retrouve plus tard pour la vidéo du montage allez ciao donc voilà présentation des six autres numéros donc du numéro 42 à 47 donc on va commencer par le numéro 42 donc numéro 42 on va parler d'un sujet malheureusement qui peut arriver qui sont les catastrophes les catastrophes ferroviaires pardon donc on va parler des différents des différents déraillements les nez à nez les face à face et tout ça on nous parle des gros accidents qui sont arrivés du temps de la vapeur notamment l'accident de l'année avec des photos des photos assez impressionnantes quand même de l'accident de l'année on a des schémas aussi donc voilà et on nous parle après de la sécurité dans les mouvements des trains qui est apparu suite à ces incidents donc voilà on a on a deux pages et demie de de cet article là sur les catastrophes ferroviaires donc donc voilà il est beaucoup concentré sur l'accident de l'année on allait on allait les schémas là ainsi que les cartes donc donc voilà après on va parler du bruit et de la roue en bois les roues en acier font beaucoup de bruit donc voilà on petit truc historique là sur sur les roues et comment réduire le bruit de roulement de nos trains et après on commence ben le montage de la 241 p d'altaya donc numéro 42 deuxième partie du corps cylindrique de la chaudière assez gros numéro donc voilà avec les vis le renfort intérieur le renfort qui vient dans la chaudière et puis voilà et après ben on fixe on fixe le tout sur la première partie qu'on a monté la dernière fois donc voilà pour le numéro 42 il continue la chaudière sur ce numéro 42 le numéro 43 donc numéro 43 donc on va parler de rudolph diesel nom de famille qui est devenu commun pour tout le monde puisque c'est l'inventeur de c'est un ingénieur allemand qui a inventé le moteur le moteur diesel donc petit reportage sur sur cet inventeur allemand bien naturellement bas des des locomotives bébé de la série 200 allemande une 2 c2 2 c2 de la sncf du plm et voilà donc il nous explique les travaux de rudolph diesel ses idées jusqu'à la conception de la locomotive diesel électrique après on va parler du mécanicien de nos machines à vapeur donc voilà l'homme qui conduit les machines à vapeur donc on va parler des cabines fermées des cabines ouvertes la conduite actuelle les locomotives électriques et aussi les machines à vapeur donc on trace toute l'histoire de la vapeur jusqu'aux machines électriques en passant par les machines à vapeur comme cette 220 type nord hop avec sa cabine ouverte jusqu'à la cabine moderne d'une 241p qui était fermée où là ils avaient des conforts de de conduite un peu mieux et jusqu'à la conduite des machines électriques et la machine des conduites à la conduite des machines actuelles pardon on continue le montage donc de la 241p avec le 43 donc là on va finir on va finir la chaudière donc là en fait on à l'arrière de la chaudière avec le foyer là il y aura la devanture de la cabine de conduite le devant de la chaudière on a une soupape de sécurité aussi donc voilà on fixe aussi une tabatière sur un côté de la chaudière et on fixe le tout pour avoir la chaudière complète de la machine donc ça c'est le numéro 43 donc là on aura fini la chaudière la chaudière qui va arriver ici et maintenant on passe au numéro 44 donc le numéro 44 on va parler du transsaharien donc donc voilà on va aller en en afrique du nord on va nous parler du projet de la ligne algers saint louis du sénégal par tombouctou donc voilà on a les cartes les petites cartes des lignes les photos des machines qui étaient exploité donc donc voilà on nous parle aussi des coûts du du transsaharien et voilà après on va parler donc toujours un article sur le mécanicien ou conducteur les mécaniciens sont devenus des conducteurs bon ben voilà le mec qui on nous explique que le mécanicien devient de plus en plus un conducteur et voilà donc on retrace un petit peu la vapeur et on va parler de la conduite de maintenant après on passe au montage donc là on va s'occuper de monter la plateforme de la cabine donc voilà avec le plancher qui va venir prendre place les différentes grilles les différents leviers pour après donner un résultat comme ceux ci donc voilà donc le numéro 44 on a là les planchers en bois qui font un peu plastique à mon goût les leviers sont très beaux ils sont en métal fin les planchers sont en plastique eux là la grille on a une grille là la grille qui vient au niveau du stocker qui est en métal une fois qu'on aura peint tout ça un petit coup de patine ça fera pas de mal sur l'ensemble de la machine pour lui donner un aspect un peu plus réaliste donc voilà pour le numéro 44 le numéro 45 alors on part en égypte avec le numéro 45 on va parler du réseau et du réseau égyptien pardon qui précède le canal de suez donc voilà avec des photos de machines égyptiennes les photos d'époque le long du nil donc voilà après on va passer au poste de conduite donc sur toute locomotive il ya un poste de conduite qu'elle soit vapeur diesel électrique poste de conduite qu'on appelle plus communément la cabine donc voilà donc là bas on nous parle on nous montre des photos d'un chauffeur en train de remplir le foyer par le gueulard et on nous explique un petit peu les différents rôles du chauffeur et du mécanicien la hiérarchisation dans la cabine comment ça a évolué et tout ça au fil des ans après on va s'occuper de la devanture de la chaudière de notre 241p donc avec tous les différents appareillages manomètres commandes et tout ça donc voilà on va fixer le tout donc le devant hop le voilà de la chaudière c'est une grosse pièce en plastique mais pièce plastique rigide parce qu'il est assez épais quand même tout est moulé dessus bon c'est assez bien moulé les couleurs sont jolies on a différents différents appareillages différents leviers qu'on va monter et voilà pour après fixer tout ça sur la devanture de notre chaudière on va la fixe à blanc à la fin pour voir ce que ça donne le numéro 46 donc numéro 46 on va parler du réseau espagnol on part en espagne donc on va parler du transfeza des talgo jusqu'à l'ère de la grande vitesse donc voilà on nous parle aussi de l'écartement à savoir que les espagnols n'ont pas le même écartement que chez nous parce que chez nous l'écartement est de 1 mètre 42 et les espagnols sont à 1 mètre 66 donc ils ont un écartement plus plus large que le nôtre donc voilà on a des photos du du talgo dans les années 50 les machines à vapeur espagnol et tout ça après avoir parlé conduite et mécanicien on va parler du chauffeur on va s'intéresser au métier du chauffeur qui chauffe la locomotive pour qu'on n'ait la production de vapeur donc donc voilà donc un une petite page dont il serait peut-être valu deux pages quand même parce que le chauffeur a un métier assez assez imposant et assez conséquent donc voilà et après on continue le montage de la devanture de la chaudière qui va se trouver en cabine avec les autres manomètres les tubes à eau la porte du gueulard donc du foyer la porte du foyer qu'on appelle le gueulard donc voilà pour après avoir une une devanture ben quasi complète donc le numéro 46 donc voilà on a là la porte qui est en métal les différents manomètres qui sont je vais essayer de vous en montrer un dans les balades un peu dans les sachets voilà les manomètres sont assez sympa quand même ils sont bien reproduits ont ils franchement ils sont ils sont très fins je trouve qu'ils sont très fins on voit les aiguilles et tout ça franchement bonne production et enfin le numéro 47 donc dernier numéro que je viens de recevoir donc là on va parler du transcontinental us on part aux états unis donc avec la fameuse photo très célèbre où ils ont joint la ligne et qu'ils ont fait une grande fête avec les deux machines pour célébrer ben la jonction en fait des deux des deux lignes la photo qui a été immortalisée et refaite pour l'anniversaire avec la jupiter et la 119 face à face donc voilà après on nous parle des difficultés qu'ils ont rencontré pendant le chantier les difficultés financières et politiques donc comme tout grand chantier il ya la finance et de la politique qui vous dedans donc voilà après on va parler du charbon article sur le charbon qui alimente ben nos machines à vapeur parce que ben pour vous faire fonctionner une machine à vapeur il faut de l'eau et du charbon et donc après on va s'occuper de tout ce qui est robinetterie sur la chaudière donc on a une grande barre de robinetterie ici donc le numéro 47 il est là voilà la barre de robinetterie ils sont tous en plastique hop et on va finir avec tous les volants les différents volants les différentes vannes et les différents tableaux on va finir et compléter notre notre devanture de chaudière donc voilà on va on va tout monter pour après avoir dans une jolie devanture de chaudière bien complète et bien conforme donc voilà donc et ben on va passer au montage et je vous dis à très bientôt ciao je vous dis à très bientôt